Faites que tous les enfants d'Afrique vivent heureux. La Fondation Children of Africa fut créée en 1998 par Madame Dominique Ouattara avec pour objectif l'amélioration des conditions de vie de milliers d'enfants d'Afrique. La Fondation Children of Africa est présente sur le continent africain dans 11 pays, Sénégal, Guinée, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Cameroun, Gabon, République Centrafricaine et Madagascar. Children of Africa intervient dans le secteur de l'éducation. Les champs d'action de la Fondation sont larges et primordiaux pour l'enfance africaine. Plus de 200 000 enfants ont eu accès à la lecture gratuitement, notamment grâce au bibliobus et à la construction de 8 bibliothèques et dons de livres, plusieurs établissements scolaires, primaires et secondaires. 62 000 kits scolaires ont été distribués, 10 salles multimédia ont été créées à travers le pays. Dans le secteur de la santé, la Fondation agit avec près de 282 000 enfants prises en charge lors de vaccinations, de consultations ophtalmologiques. Grâce à maman Dominique, elle a pu être soignée et avoir les verts. Je suis très très contente et je lui dis merci, 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 au grand merci. Et de campagnes de déparasitage. Chaque année, des centres de santé sont rénovés et équipés. De nombreux dons d'ambulance et de médicaments sont offerts par la Fondation. Dans le secteur social, Children of Africa oeuvre avec 13 centres d'accueil subventionnés. La case des enfants, le centre de la Fondation à Abidjan, qui a accueilli plusieurs centaines d'enfants abandonnés ou en rupture sociale. L'effet marquant de l'agenda 2015 de la Fondation Children of Africa ont été la quatrième caravane ophtalmologique qui a ausculté et traité plus de 11 000 enfants issus des couches sociales défavorisées d'Anyama, de Bonguanu et de Dimwokro. L'arbre de Noël, qui a permis à 15 000 enfants à travers la Côte d'Ivoire de passer une belle fête de Noël avec de nombreux cadeaux et des animations féeriques. Le nombre de bibliobus sionnant la Côte d'Ivoire a doublé, passant de 4 à 8 bibliobus. Chacun d'entre eux est doté de 3 500 ouvrages, d'ordinateurs et de connexions Internet, donnant ainsi l'occasion aux enfants de lire et d'utiliser les outils multimédia gratuitement. Des kits scolaires qui ont été distribués aux élèves à travers le pays. Cette année, 15 000 élèves ont bénéficié des kits scolaires de la Fondation Children of Africa. 4 nouvelles salles multimédia qui ont été créées par la Fondation à Odiene, à Kokodi, à Seguela et à Abanguru. Tout au long de l'année, Children of Africa a été présente grâce à des dons, à des aides et à de l'équipement destiné aux personnes les plus vulnérables. Enfin, la Fondation a valorisé l'excellence en offrant aux 6 meilleurs élèves du district d'Abidjan un séjour éducatif et culturel dans le sud de la France. Ce séjour a pu être réalisé grâce au partenariat de la Fondation avec l'association Cité Club Universitaire. Un des grands projets de la Fondation est la réalisation de l'hôpital mère-enfant de Benjerville, entièrement financé par les généreux donateurs des deux précédents galas de la Fondation. La construction de l'hôpital mère-enfant s'achèvera fin 2016. Il sera le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest consacré à la maternité et à la pédiatrie. Au nom de toutes les femmes, merci. Merci à vous, maman Dominique, et merci de nous aider. Cette année, le nouveau projet de la Fondation est la construction et l'équipement de trois centres d'accueil pour les enfants victimes de l'exploitation et du travail forcé. En effet, nous estimons à plus de 2 millions le nombre d'enfants travaillant en Côte d'Ivoire. Au bénéfice des 18 ans d'expérience dans la prise en charge des enfants en détresse, avec notre centre d'accueil, la case des enfants 6 à Abidjan au Plateau, et suite au constat fait en tant que membre du Comité national de surveillance du manque de centres d'accueil pour enfants victimes de traite et d'exploitation diverses, la Fondation Tudor d'Ouf Africa projette de construire trois maisons d'accueil. Dans le nord, à Ferkesedogou, porte d'entrée de la plupart des enfants convoyés par les trafiquants. Dans le centre, à Boaké, grande ville commerciale, grand carrefour de transit des populations. Et enfin, dans le sud-ouest, à Soubré, grande zone agricole et minière. Mesdames et messieurs, chers donateurs et partenaires, voici le beau projet que nous souhaitons réaliser avec votre soutien. Nombreux sont les enfants en Côte d'Ivoire qui font face à de multiples formes d'abus, de violences et d'exploitations. Et c'est vrai que certaines de ces situations nécessitent une prise en charge alternative, temporaire qui nécessite effectivement le placement de ces enfants prioritairement dans les familles d'accueil ou alors, en dernier recours et pour une durée la plus courte possible, dans des centres d'accueil et d'hébergement, le temps de rechercher les familles et d'assurer la réintégration familiale. Nous tenons à ce titre à remercier effectivement tout l'appui que la Première Dame apporte à améliorer l'environnement protecteur des enfants de Côte d'Ivoire. L'ensemble est organisé en forme de U, composé de trois branches. Le bâtiment principal qui constitue le bâtiment d'encadrement, d'accueil. Il faut accueillir l'enfant et le suivre jusqu'à sa réinsertion sociale. Donc on aura le service médico-social et les deux ailes latérales. L'aile droite qui constitue la partie pédagogique, formation. L'aile gauche qui constitue la partie dortoire et l'espace central qui est la partie d'activité extérieure, la partie d'activité recréative. Et l'appartement où il est libre de rencontrer à la fois ses amis et les éducateurs. Parce que quand on sort des situations aussi difficiles, on n'aime pas trop se faire emprisonner. Pour que l'enfant puisse s'ouvrir librement et raconter son histoire, il faudrait qu'il soit dans un espace vraiment de détente. Pour améliorer l'avenir de ces enfants et leur offrir de nouvelles perspectives de vie, nous avons besoin de trois centres à faire qu'est-ce de nous, à soubrer et bouaquer. Le coût de la construction et l'équipement est estimé à 1 milliard de francs CFA par centre, soit un total de 3 milliards de francs CFA, 4,5 millions d'euros pour les trois centres. Ce projet qui pourra voir le jour grâce à vous permettra aux enfants de trois régions importantes de la Côte d'Ivoire d'être en sécurité tous les soirs et de profiter d'un environnement sain pour un avenir meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada